Bonjour et bienvenue sur Métadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Je suis fier de vous présenter le résultat de près d'un an de travail, de recherche, d'introspection et de remise en question, mon premier séminaire en grande partie original de l'hypnomachie à la doxologie. Donc oui, on va encore parler, encore une fois, du sujet de Baskar et de l'hypnomachie, mais cette fois ce sera un peu différent et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je dirais que c'est à la fois une conclusion, un enterrement de quelque chose, mais aussi une continuation. Une conclusion parce que j'estime vraiment depuis février, je dirais février dernier, donc ça fait à peu près deux mois au moment où je tourne cette vidéo, que j'ai vraiment passé un cap de non-retour où j'estime que vraiment j'ai été au fond du fond des choses et qu'il est vraiment temps pour moi de développer mes propres termes, ma propre approche et mes propres thématiques. Et d'un autre côté, c'est pas complètement la fin, parce que je ne souhaite pas, disons, renier totalement mon héritage et lâcher totalement ce paradigme. Je sais d'ailleurs qu'en réalité, je suis le seul parmi les personnes qui sont passées par là à assumer encore cette étiquette parmi les gens qui se sont lancés et à m'en revendiquer ouvertement, en tout cas à dire que je suis venu par là. Mais je me considère effectivement dans une forme d'héritage et de continuation. Héritage avec une rupture évidemment, parce qu'il y a un endroit où les choses ne sont plus compatibles et plus réparables, mais en tout cas je m'inscris dans cette dynamique, où je continue quelque chose qui a déjà été commencé avant moi. Vous comprendrez donc que la thématique risque d'être encore sous-jacente pendant un bon moment, même si elle le sera d'une manière de moins en moins explicite et de moins en moins revendicatrice. En effet, j'ai choisi mon positionnement, et mon positionnement, même s'il ne se réduit pas à ça, est que je me place comme un concurrent direct de hypnomachie et du travail de Baskar. Alors, mon travail ne se résume pas uniquement à être une sorte de copie concurrentielle, je vais développer mes propres thématiques et mes propres approches, mais en tout cas, clairement, c'est posé, c'est acté, c'est dit, mon but est de faire de l'ombre à hypnomachie. Je pense pouvoir le dire aujourd'hui avec pas mal de sincérité, je crois qu'on peut dire que sur certains sujets, je me suis fait copieusement hypnotiser, et ça a demandé un travail assez long de déconstruire les différentes couches d'hypnose pour réaliser ce qui m'était arrivé, et toute l'impuissance apprise que j'avais accumulée, tous les blocages que j'avais accumulés, dans un contexte où quelqu'un exerce une forme de contrôle sur les personnes qui forment, en leur faisant bien comprendre par voie hypnotique que tout doit passer par la personne qui forme, et que ces personnes-là, de toute façon, ne pourront jamais rien faire toutes seules, et que si elles font quoi que ce soit, sans l'aval direct, plus ou moins explicite, implicite, de la personne qui contrôle, ce sera forcément pourri, mené à échouer, ou moralement incorrect, disons. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, et je dois dire que depuis... Depuis... Enfin, ça a été progressif en réalité, mais en tout cas, il y a vraiment un cap en février où j'ai débloqué quelque chose, et j'ai fait la rencontre de nouvelles personnes qui m'ont beaucoup apporté, parce que c'était des gens qui, à la fois, étaient profondément alignés sur mes valeurs et sur mon besoin de finesse et de complexité, et qui, en même temps, n'étaient pas ou beaucoup moins soumises à ces injonctions et à ces pensées limitantes que je me trimballais, et que je me trimballe encore dans une certaine mesure, injonctions et pensées limitantes, dont j'ai réalisé, en fait, qu'elles m'empêchaient d'offrir réellement ce que j'avais de plus précieux à offrir au monde. Ce qui était d'ailleurs, on pourrait dire, la conclusion de la vidéo que j'ai faite, ça a pété, où je me suis pris dans la tronche, en fait, à quel point est-ce que je me faisais du mal à moi-même, et quelque part, je privais le reste du monde de choses que je pouvais avoir à apporter, parce que je m'étais auto-persuadé que ce que j'avais à apporter n'intéressait pas les gens. Et je pense qu'effectivement, dans cette histoire avec Hypnomachie, et dans ma relation avec Baskar, il n'est pas à l'origine de tout le phénomène, c'est quelque chose que je me trimballais déjà avant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été renforcé. Et je pense que ce n'est clairement pas anodin, puisque j'observe que, globalement, il y a une grosse, grosse forme d'intuissance à prise et d'idéologie, de pensée, de vision du monde selon laquelle, en gros, on ne peut rien faire et on ne sera jamais suffisant. En tout cas, il y a une incapacité à agir et à apporter au monde qui me paraîtrait très symptomatique, en fait, dans cette communauté. Et la chose que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, il y a de nombreux endroits où on a des gens qui, à la fois, ont accès à une certaine complexité, à un certain alignement, à une certaine subtilité, et qui, en même temps, en fait, n'ont aucun problème, ou en tout cas, ont beaucoup moins de problèmes à offrir au monde, à se faire payer pour ça, d'ailleurs, mais en tout cas, à offrir au monde et à créer, à innover, et qui sont dans cette logique, disons, d'expansion, de création, de construction, simplement, dans le réel et de construction dans la matière. Et je dois dire que ça a été une découverte, en fait, qui m'a redonné beaucoup d'espoir, parce que jusqu'ici, j'étais un peu dans ma bulle de filtre, où, en fait, soit je rencontrais des personnes qui arrivaient à agir, mais que je ne sentais pas du tout alignés avec mes valeurs, soit je rencontrais des gens qui étaient alignés avec mes valeurs, mais qui n'arrivaient pas à agir, et du coup, j'étais dans cette croyance que les deux n'étaient pas possibles. Et bien, aujourd'hui, je me rends compte que les deux sont effectivement possibles. Et ça, je pense que je le dois en bonne partie à mon éloignement de cet environnement qui, à mon avis, n'est pas très sain sur de nombreux aspects et qui entretient dans cette pensée d'un impuissance illimitante. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve face à la réalisation que je n'ai à peu près plus rien à gagner à rester enfermé dans ce paradigme mais à rejouer ces choses éternellement, et même, j'ai envie de dire, à continuer à fréquenter le groupe Élargie Hypnomachie d'une manière aussi importante. À vrai dire, j'ai dû, pour la création de ce séminaire, me replonger dans pas mal de vieux dossiers et recreuser un peu les idées, la doctrine, la vision du monde, enfin tout ce qui concerne l'hypnomachie. Donc me replonger dedans assez intensément alors que j'avais un peu pris du recul ces derniers temps et je dois dire que ça a été une expérience assez éprouvante et pas extrêmement agréable. C'est-à-dire que maintenant, j'en arrive à un stade où je commence à voir tellement ce qui se joue derrière et à voir tellement ce qui s'est joué pour moi aussi. Mais globalement, il y a tellement de choses que je ne vois plus du tout depuis le même espace aujourd'hui quand je me plonge là-dedans, que je dirais que ça révèle simplement l'hypnose que je me suis bouffé dans la tronche et je sens mon corps, je sens mon organisme qui entre en résistance d'une façon que je ne vivais pas avant. Et je dois dire que ce n'est pas une expérience extrêmement agréable, effectivement. C'était un peu une forme de chemin de croix de réaliser ce séminaire et je suis content d'en voir le beau. C'est aussi pour ça que je ferai ce séminaire, je pense, un nombre assez réduit de fois, deux fois, trois fois peut-être, histoire, on va dire, que toutes les personnes qui sont intéressées à l'hypnomachie et qui ont envie de voir un autre point de vue mais qui part de là, puissent le faire. Mais je n'ai pas envie de le refaire éternellement parce que déjà, ça ne m'amuse pas tant que ça de ressasser, ressasser éternellement ces trucs-là. Et en fait, un séminaire, c'est encore un moyen de ressasser. Et aussi, parce qu'à terme, je pense que je vais faire une version de ce séminaire qui pourrait être abordée par des gens qui ne s'intéressent pas à l'hypnomachie et donc, quelque part, qui pourront voir ça avec un œil neuf et sans avoir besoin, on va dire, de références préalables. Et ça, c'est vers ça que je veux me diriger à terme. En fait, ce qui est amusant, c'est que d'un certain point de vue, ce séminaire arrive presque trop tard parce qu'en réalité, pas mal des gens que je connais qui ont pris du recul avec hypnomachie ont déjà plus ou moins tourné la page à leur façon d'une manière plus ou moins douce ou violente peut-être en jetant le bébé avec l'eau du bain sur certaines choses d'une manière un peu dommage. Mais bon, après tout, chacun fait sa tambouille. Et c'est vrai que je perçois beaucoup chez beaucoup de gens autour de moi concernés une forme de lassitude qui fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de revenir encore sur le dossier et je peux les comprendre. Donc, d'une certaine façon, peut-être qu'effectivement, j'ai mis un peu trop de temps à mettre les choses en place. Mais en tout cas, j'ai estimé que c'est le temps qu'il me fallait pour vraiment prendre du recul, vraiment travailler, vraiment apporter quelque chose de nouveau et proposer une synthèse de qualité. en me nettoyant moi-même d'un certain nombre de reliquats de pensées hypnomachiques qui feraient que je penserais encore selon mon ancien système tout en voulant essayer de faire autre chose, essayer de faire mieux. Ce séminaire est aussi une façon de mettre au point quelque chose d'important. C'est qu'en fait, Baskar voudrait absolument faire de notre conflit, les dernières vidéos que j'ai pu faire, il voudrait absolument résumer ça à un conflit de personne à personne, qu'en gros, tout ça se résumerait, on va dire, à un problème d'égo, à quelque chose qui se limiterait aux gens. Alors ça fait évidemment partie de la chose, mais derrière ça, je suis désolé, mais il y a le fond. Et le fond, c'est que j'ai rencontré un certain nombre de soucis systémiques dans l'approche, et j'ai creusé la question, et j'ai de nombreuses choses à redire et de nombreuses choses à apporter, et j'ai fait un travail de fond, et je suis capable de le justifier du début jusqu'à la fin, point par point, en reprenant tous les éléments d'hypnomachie dans l'épistémologie hypnomachique, enfin bref, j'ai fait le boulot, tout simplement. Et je suis désolé, mais autant je respecte beaucoup les gens, autant je respecte encore plus les idées, et quand j'ai un souci avec les idées, je lâche beaucoup moins facilement que quand j'ai un souci avec les gens. Parce qu'en général, un conflit entre les gens, ça a des conséquences très limitées dans le temps et l'espace, c'est très restreint en général, alors qu'un conflit dans le monde des idées, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes et beaucoup plus larges, et qui ont une influence beaucoup plus lointaine dans le temps que ça. Je dois dire bien évidemment que si Bascar a la probité intellectuelle qu'il revendique, il se penchera sur mon travail, sur mes remarques, et il y apportera une contradiction sur le fond, mais je sais très bien qu'il ne le fera pas, qu'il ne se plongera pas là-dedans, et qu'il se contentera d'attaques sur la forme pour éviter de plonger au cœur du problème. Mais, en tout cas, si des gens pensent encore qu'il a cette probité, il devrait s'attendre à ce qu'il produise ce travail. En fait, c'est parce que pour moi, les idées sont très importantes, et qu'elles ont même quelque chose de sacré, on pourrait dire, que j'ai produit un très long PDF sur ce séminaire. Honnêtement, à ce stade, on pourrait limite parler de mini-essais, et donc je vais le partager au séminariste, et honnêtement, je ne serai pas très regardant sur de potentiels échanges qui peuvent se faire ici et là, aux copies de ce PDF, vraiment. D'ailleurs, je pense honnêtement que d'ici deux ou trois mois, quand, en gros, j'aurai plus l'intention de donner ce séminaire, je pense que je partagerai ce PDF de manière publique sur mon Discord, comme ça, quiconque a envie de se pencher dessus et de le prendre comme base pour faire une démarche de recherche à travailler de son côté, quiconque a envie pourra le faire. Parce que, voilà, j'estime, en fait, que ces choses-là doivent être au moins en partie, bon, forcément, il n'y aura pas la partie échange direct de personne à personne, et il y a une partie de la substance qui ne sera pas possible à transmettre uniquement par le texte, évidemment. En tout cas, j'ai envie que ces choses-là soient accessibles, pas seulement aux personnes qui étaient là au bon moment ou qui sont prêtes à payer pour ça. J'ai envie que ce soit aussi disponible que possible. D'ailleurs, je ne ressens pas le besoin de faire de la rétention d'informations, puisque j'ai confiance dans le fait que la valeur ajoutée que j'ai à apporter en direct dans un séminaire, est clairement supérieur à tout ce que je pourrais mettre par écrit, y compris en y mettant beaucoup de bonne volonté et d'application. On pourrait dire que, globalement, mon séminaire part sur trois axes, en fait. Donc il y a l'axe hypnobachie, où, simplement, je reprends globalement la doctrine et j'essaie d'en expliquer les points les plus obscurs, les moins clarifiés, ou, d'une manière générale, à faire une synthèse et expliquer ce que j'en ai compris, et à répondre aux questions que les gens peuvent avoir, avec, notamment, aussi un partage des sources de Baskar, celles qu'ils ne donnent jamais. Donc il y a eu aussi un travail pour rassembler des sources, qui a d'ailleurs, qui n'a pas vraiment été fait par moi, parce que ce n'est pas le truc qui m'intéressait le plus, mais il y a des gens dans la communauté qui sont très intéressés par ce sujet et qui ont retrouvé pas mal de trucs. Donc il y aura une partie, on va dire, débaskarisation, où on va se concentrer un peu sur toutes les formes de pensées limitantes et les trucs pas très clairs, et les dynamiques sectaires, en fait, qu'on peut trouver dans l'hypnomachie. Et donc il y aura une partie doxologie, où j'explique comment je fais la transition entre l'hypnomachie et la doxologie, et où je présente déjà un certain nombre de concepts, d'hypothèses de travail et de débuts de modélisation, en rapport avec la discipline que je suis en train de créer. Et déjà, là, il y a des choses assez croustillantes sur lesquelles je suis, sur lesquelles j'ai un bon niveau de confiance et donc je suis assez satisfait. Et là, je pense qu'on va pouvoir s'amuser pas mal. Ah oui, et aussi, dans mon séminaire, je propose une initiation à la trialectique, la trialectique selon Gérard Gigant. Je me suis formé, en fait, avec son fils à cette approche, et j'ai été surpris, parce qu'en fait, c'est extrêmement intéressant, vu que ça propose une modélisation du vie même jaune en spirale dynamique, avec toute une approche épistémologique très rigoureuse et qui fonctionne très bien, et je ne pensais pas pouvoir tomber sur quelque chose de cette qualité-là, qui synthétise aussi bien, en fait, cette vision de voir le monde et cette approche de la vie et cette compréhension de la nature du réel. Et donc, oui, je propose une initiation à la trialectique dans ce séminaire. On va vraiment voir les bases du modèle, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça peut faire une bonne introduction, puisque le prochain séminaire que je voudrais faire après celui-là, ce serait un séminaire sur la trialectique, avec donc le fils du créateur de la trialectique, selon en tout cas l'approche du livre que je vais sans doute afficher au montage. Bien évidemment, je me tiens à la disposition de Bascard pour tout débat public sur le fond et sur tous les détails, en fait, de l'approche d'hypnomachie, que ce soit les questions autour de René Girard, de l'hypnose, de la logique sacrificielle, les approches psychologiques, la vision de la thérapie, la vision de ce que c'est que la maladie mentale, ou de ce que ça n'est pas, ou de est-ce que ça existe ou pas, bref, je suis prêt, en fait, à mener une discussion argumentée sur le fond, mais vraiment, on creuse au fond du fond, et j'estime, en fait, pouvoir répondre absolument à toutes les remarques, et, en fait, on pourrait dire, ouais, le poutrer en débat, mais vraiment sans forcer, je pense. En tout cas, oui, s'il le souhaite, je me tiens à sa disposition pour ça, mais je sais très bien qu'il n'acceptera jamais un tel débat. Notez aussi que, bien évidemment, si cette discussion prenait la tournure plutôt de quelque chose de plus CNV, en fait, on essaye de régler les tensions intelligemment, j'aurais aucun problème là-dessus, mais bon, vous doutez bien que si ça devait se faire, ça se serait fait depuis longtemps, et il n'y aurait pas eu besoin, d'ailleurs, de le faire en public, mais, en tout cas, je ne suis absolument pas opposé à ça non plus, et même à la place. Enfin, je suis ouvert aux deux, en tout cas. Mais, clairement, pour discuter du fond et pour me justifier sur chacune des choses que je vais présenter dans mon séminaire et chacune de mes affirmations, je suis disponible, et ça va être très difficile, en fait, de me coincer, de me la faire à l'envers et d'utiliser les petites techniques habituelles, les petites techniques de miroir, et les jeux sur les cadres, et le déplacement des buts, enfin, bref, toutes les techniques habituelles, ça va être très difficile de me le faire. Ah oui, et les petites rationalisations non-duelles aussi, ce genre de choses, ça ne va pas marcher avec moi. Mais bon. Parce qu'effectivement, en bonne et néa type 5 que je suis, je fais le boulot, et les petites rationalisations à deux balles pour essayer de se protéger et faire en sorte que les trucs fonctionnent alors que pas du tout, bah moi, je les repère, je les creuse, et on ne me la fait pas, quoi. Alors maintenant, je vais vous parler de pourquoi est-ce que Pascal n'acceptera jamais un tel débat. La première raison, en fait, c'est simplement parce que c'est un lâche et qu'il n'a pas 5% de la virilité intellectuelle qu'il prétend avoir. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à ce qu'il pourrait vous raconter, il aime bien, en fait, les débats, il aime bien un peu la confrontation intellectuelle, il aime bien quand ça s'écharpe un peu. C'est juste qu'en fait, il a envie de jouer, mais il ne veut jamais jouer selon les règles. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive dans un contexte où il y a un cadre donné qui a été posé, et il n'accepte jamais de rentrer dedans alors même qu'il a accepté de participer et qu'il comprend en principe, qu'il comprend en principe bien dans quel cas les choses se passent, mais en fait, il refuse de jouer selon ce cadre. Et il arrive toujours avec le sien que les gens ne connaissent pas, qui n'est jamais vraiment explicité. Et en fait, simplement, j'avais développé une petite métaphore là-dessus. C'est un peu comme s'il s'inscrivait à une course à pied, et qu'il arrivait le jour de la course à pied avec un ballon de foot, et qu'il commençait à courir avec son ballon de foot, et à dribbler les coureurs, et à leur faire des petits ponts. Et qu'il leur disait, « Alors, vous ne contrôlez pas le ballon, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne savez pas jouer au foot ? » Et éventuellement, de temps en temps, à force de dribbler les coureurs, il y en a un qui se prend les pieds dans le ballon, qui se pète la gueule, et du coup, il commence à faire, « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Ça ne tient pas debout, votre truc ? » En fait, voilà, c'est un peu ça, Baskar. C'est-à-dire qu'en gros, il ne joue jamais selon les règles des autres. En fait, il arrive avec son cadre que personne ne connaît, parce que personne n'a fait plusieurs années de formation avec lui, et puis il gagne à son propre jeu, où il est le seul à jouer. Le truc, en fait, c'est que s'il devait avoir un débat avec moi, moi, je sais jouer au foot aussi, et je joue même au foot mieux que lui. Et donc, en fait, vous ne le verrez jamais sur un terrain de foot, Baskar, vous le verrez toujours en train de jouer au foot avec des coureurs ou avec des gens qui font n'importe quoi d'autre que du foot. D'ailleurs, ce n'est pas que par rapport à moi. Vous ne verrez jamais discuter avec des gens un peu versés en spiritualité, un peu versés en tradition et doux. L'une des seules fois où il aurait pu avoir l'occasion, c'était avec Mandril. Je suis d'accord, ce n'est pas forcément le meilleur interlocuteur, et peut-être que Mandril n'était lui-même pas le mieux disposé. C'est un peu tourné, on va dire, sur des débats assez inintéressants sur certaines fables africaines, et je pense que ça... C'est sans doute pas nécessaire, en fait, d'y consacrer autant de temps, mais en tout cas, Mandril, quoi qu'on dise dessus, les questions traditionnelles et tout, il les a étudiées. Il y a un moment, il a confronté Baskar sur le fait que, en fait, tu prétends que tu es dans une approche traditionnelle, mais attends, regarde, ça, ce que tu fais là, ce n'est pas du tout traditionnel, et ça, ce n'est pas du tout traditionnel, et ça, pas du tout. Et en fait, moi, je les ai, les textes, j'ai lu les bouquins, et je sais ce que c'est qu'une approche traditionnelle, selon le référentiel, en tout cas, que tu nous vends, et en fait, là, tu prends juste ce qui t'arrange, et en fait, tu fais ta sauce, et c'est la bonne franquette. Alors que tu es le premier à dire que la tradition, en gros, c'est carré, et que si tout petit écart peut être une déviation, et en fait, des écarts, il y en a plein, et ils sont très importants, et ils sont sur des points fondamentaux, bon, en fait, il avait déjà identifié ça, bon, ça a été écarté avec des trucs, avec des rationalisations. Moi, j'avais marché dedans à l'époque, en même temps, il faut dire, je n'étais pas tellement intéressé par l'aspect rigoriste de l'approche traditionnelle. Je n'étais pas tant intéressé par le côté rigoriste que ça, moi, ça m'a l'air, en fait, qu'il puisse y avoir de la souplesse, mais en tout cas, effectivement, si on se prétend de cette approche-là, à un moment, quand il y a des gens qui t'épinglent sur tes contradictions, il y a peut-être, effectivement, certaines choses qui mériteraient d'être traitées, et comme par hasard, elles ne le sont pas. La deuxième raison, en fait, pour laquelle il n'aura jamais de débat sur le fond avec moi, c'est simplement parce que, en fait, le souci, c'est qu'il a besoin de porter un masque, il a besoin de justifier son existence, il a besoin de justifier sa position, de justifier sa position haute, de maître, de machin, voilà, et ça passe, en fait, par le fait de montrer, et même de simuler, une forme d'assurance, une forme de maîtrise, une forme de contrôle, en gros, le sacrifice, c'est tous les autres, mais sauf moi, moi, ça ne me touche pas, je suis bien au-dessus de moi, je suis tellement en paix, je suis tellement intégré, je suis tellement travaillé sur moi, que, en gros, ces choses-là, en fait, sont des petits phénomènes, comment dire, des petits phénomènes extérieurs qui sont sans importance, et, en fait, moi, je plane bien au-dessus de tout ça. Bon, bien évidemment, c'est complètement faux. Et, en fait, comment est-ce qu'il peut maintenir cette illusion ? Bah, simplement, en ne se montrant pas au grand jour et en direct, dans des situations qui risquent de le chatouiller émotionnellement. Voilà. Par exemple, là, ma vidéo et les choses que je dis, ça va le chatouiller émotionnellement. Ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement vivre tout seul, en voyant ce que je dis, ou en se le faisant répété, dans son coin, là où personne ne peut l'observer. Mais s'il s'agit de le vivre au grand jour, en direct, filmé, et de devoir montrer, en fait, qui il est et ses vraies émotions dans un contexte où il n'a pas de filet de sécurité, bah, là, le problème, c'est qu'il risque de ne pas se contrôler. Je pense qu'au fond, au moins consciemment, il y a une part de lui qui sait très bien qu'il n'arrivera pas à se contrôler, et qu'en fait, il y a des choses qui vont lui échapper, et qu'il va donner une image qui n'est pas du tout, en fait, dans son intérêt de montrer, que c'est vraiment, ça va montrer une face de lui qui sera quasiment indéfendable pour personne, en fait. Et clairement, si on devait avoir un débat, je pense qu'il perdrait le contrôle de lui, qu'il sortirait de ses gonds. Et le truc, c'est que, si on devait avoir un tel débat, je pense que moi non plus, je ne me contrôlerais pas à un certain endroit, c'est-à-dire que ça irait me chercher sur des endroits, sur des blessures, sur des traumas, ou, malgré certains de mes propres mécanismes de protection que j'ai déjà rencontrés, je pense que je ne serais pas capable de me tenir à cet endroit-là, et je pense même que il ne serait pas bon, en fait, pour moi, d'essayer de me tenir. Sauf que, la différence entre Baskar et moi, c'est que j'ai construit mon audience et j'ai construit mon propos sur une forme d'authenticité, sur une forme de spontanéité, et lui, il n'a pas construit son propos, il n'a pas construit son audience là-dessus, en fait. Il est toujours, en fait, obligé de porter une forme de masque et d'être dans cette espèce de position de contrôle, de position de bouffon, aussi un peu d'Internet, comme beaucoup de vidéastes, mais en tout cas, oui, c'est vraiment, il y a peut-être deux ou trois minutes où il montre 10% de vulnérabilité en dix ans dans toutes ses vidéos, et c'est un putain d'événement, alors qu'en fait, il parle de vulnérabilité à longueur de journée, mais c'est l'une des personnes les moins vulnérables que j'ai jamais rencontrées. Et voilà, si on devait avoir un débat comme ça, il serait obligé de montrer une vulnérabilité qu'il veut absolument cacher, et ce serait juste insupportable pour lui, pour son égo, et surtout pour son image. Moi, en fait, c'est un peu de la triche, parce que j'ai pas du tout cette contrainte-là. Si je me sens pas bien, si je bégaye, si je m'énerve, voire même si je pleure, ben en fait, ça, non seulement, je le vivrais beaucoup moins mal, mais surtout, en fait, ça va participer de mon capital sympathie, et ça va lui donner une image de bouly, en fait, qui a, à mon avis, un peu ce qu'il est, fondamentalement, en tout cas, c'est une personne qui aime bien contrôler et garder sa position haute et avoir un peu ses adeptes et tout, et qui aime bien, on va dire, faire les gros bras, faire les gros muscles avec les gens qu'il aime pas trop, quoi. Mais effectivement, là, si on devait avoir cette discussion, le phénomène deviendrait tellement apparent que le sacrifice sera évident, ce serait difficile de le masquer avec quelques rationalisations par-ci, par-là. Et voilà, clairement, je pense que le capital sympathie irait assez facilement de mon côté si ça devait arriver. Donc voilà, vous le verrez pas, en tout cas, avoir un débat avec moi, il continuera à se planquer et, comment dire, à faire des attaques un peu en violence araignée par suggestion, par périphrase et tout, seulement compréhensible par certains initiés. En tout cas, tant que la situation ne l'impactera pas d'une manière suffisamment significative pour que la stratégie de se foutre la tête dans le sable devienne extrêmement compliquée à tenir et encore, je pense qu'il est capable de la tenir assez longtemps. Mais en tout cas, je le dis, je l'affirme, sur le fond, je le poutre sans problème et j'ai créé tout un séminaire pour convaincre les gens qui ont envie de s'en convaincre. Je précise, bien évidemment, encore une fois, que les côtés petites remarques par périphrase épiques comme ça où, en gros, je nomme quelqu'un sans nommer et tout, je ne suis absolument pas le seul à faire les frais. Il y a pas mal de personnes, en fait, d'anciens de la communauté qui en ont déjà fait les frais d'une manière plus ou moins explicite. Là, par exemple, encore récemment, il y a quelqu'un que je connais qui a enfin, après beaucoup d'hésitation et beaucoup de remise en question, parce que c'est quelqu'un qui était aussi et qui est toujours, je pense, beaucoup dans cette pensée d'impuissance et tout, cette personne a enfin osé trouver le courage pour lancer quelque chose et le truc était à peine en ligne. Il n'y avait pas grand monde qui l'avait vu comme par hasard le jour même, précisément, une publication sur Facebook sur les gens qui enseignent trop tôt et la tradition et machin comme par hasard exactement le même jour. Donc bon, il surveille un certain nombre de personnes et il n'en pense pas moins mais il a trop peu de couilles, en fait, on pourrait dire, pour assumer les choses explicitement et oser nommer les gens et oser dire clairement ce qu'il en pense, pourquoi ça le dérange, où il veut en venir. Non, non, il fonctionne d'une manière signeuse comme ça en suggérant des choses, voilà, et puis c'est son modus operandi. Alors donc, ce que vous trouverez dans ce séminaire, alors déjà, il y a une introduction à la trélectique, donc comme je vous ai dit qui en fait, pour moi, c'est un peu, c'est un très bon résumé, une très bonne base de l'épistémologie jaune et ce que je trouvais absolument frappant encore dans ce modèle dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, c'est que je pense qu'on peut dire réellement que ce truc fonctionne tout aussi bien, y compris dans un monde en fait, où on serait dans 5 patrices imbriquées dans 10 dimensions et machin et tout ce qu'on veut, le tout contrôlé par un malin j'ai mis des cartes et tout, en fait, si on est dans une illusion, dans une illusion, dans une illusion à l'infini, ce modèle en fait s'appuie sur des choses tellement fondamentales que même l'illusion la plus sophistiquée n'empêche pas le modèle de fonctionner, c'est-à-dire qu'en fait, ce modèle s'intéresse à l'aspect qualitatif de l'expérience elle-même en tant que sujet subjectif observant. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, transcende la subjectivité en l'intégrant. C'est assez subtil mais je vous jure que ça a vraiment l'air de fonctionner et c'est un sacré tour de force. Ah oui, et aussi, c'est une approche qui intègre la subjectivité de chacune des personnes qui utilisent ce modèle, c'est-à-dire qu'en fait, chacune des personnes qui appliquent le modèle n'obtiendront pas les mêmes choses et ne modéliseront pas de la même façon quand elles vont mettre un mot, par exemple, dans l'outil et qu'en fait, elles vont essayer d'en déduire toutes les composantes, elles n'obtiendront pas forcément les mêmes choses que n'importe qui, donc il y a une dimension subjective. Cependant, là où c'est très fort, c'est que c'est subjectif et objectif dans le sens où ça intègre la subjectivité de chacun mais on ne peut absolument pas faire n'importe quoi. Et ça, en fait, c'est extrêmement brillant. C'est-à-dire que il y a en théorie une infinité de résultats possibles en utilisant cet outil mais cette infinité est beaucoup plus réduite que l'infinité de toutes les réponses qu'on pourrait avoir par pur hasard. Et le processus est vérifiable de bout en bout et ça, c'est extrêmement puissant. Je veux aussi me servir de la trélectique pour expliquer un certain nombre de choses sur les différentes approches spirituelles, sur ce qu'on pourrait nommer l'éveil parce que ça correspond à un des aspects de la trélectique, à une des trois parties. Et je vais parler aussi de qu'est-ce que c'est que l'ego. Ah oui, et j'ai fait tout un travail aussi sur les liens entre la trinité chrétienne et l'approche trélectique. Et qu'est-ce que c'est que le père, qu'est-ce que c'est que le fils, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit et qu'est-ce que ça représente. Ah oui, pour ceux que ça intéresse aussi, contrairement à ce que dit Bascard, la dualité, en fait, ce n'est pas associé au mental, c'est associé au corps, en fait, c'est le monde de la matière qui est duel. Le mental, en fait, il fonctionne minimum en base 3. Je peux le dire simplement, je spoil un peu mon séminaire, ce n'est pas très important, c'est qu'en fait, c'est que le mental, c'est que vous avez deux éléments que vous allez comparer et de ces deux éléments, vous faites une théorie qui est le troisième terme. Et en fait, il n'y a aucun processus mental s'il n'y a pas au moins deux éléments et une théorie ou en tout cas un lien entre les deux, une corrélation, une causalité, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est toujours deux éléments qui entretiennent une relation et c'est le mental qui fait le lien entre les deux. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je vais vous parler aussi de ce que je nomme la petite unité et la grande unité. Ça, c'est un truc dont vous n'en avez parlé nulle part ailleurs mais qui, je pense, est assez précieux parce que la petite unité, on pourrait dire que c'est la non-dualité, c'est l'unité, c'est le tout-est-un mais qui exclut en fait toute la dualité, tout ce qui est divisé, tout ce qui est multiple et tout. Donc en fait, c'est un tout-est-un exclusif. Et je pense qu'il y a la grande unité aussi qui est le vrai tout-est-un, c'est-à-dire le tout-est-un qui inclut aussi toutes les dualités, toutes les séparations et tout. Et les deux ne sont pas la même chose. Et le souci, à mon avis, c'est que dans le domaine de la spiritualité, vous allez avoir des gens qui confondent allégrément les deux, qui vont faire passer la petite unité pour la grande, qui vont faire passer des expériences de conscience océanique, de fumer avec le monde, pour une espèce de résumé global de l'expérience, pour la vraie expérience, en fait, tout ce qui ne dériverait pas directement de ce sentiment de plénitude et de fusion avec le monde serait le monde de l'illusion. En fait, on voit bien le découpage entre le monde de l'illusion et la vraie vérité vraie. Alors qu'en fait, la vraie vérité vraie inclut l'illusion. En fait, c'est encore plus global que ça. Il n'y a pas un seul pan de l'expérience, y compris l'expérience la plus plittée, la plus désagréable, la plus tout ce que vous voulez qui soit, qui ne fasse pas partie de cette grande unité. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est paradoxal, parce qu'en réalité, on ne peut pas vraiment en parler, parce qu'on ne peut pas en parler de ce qui transcende tout à un endroit. Mais en tout cas, je pense que dans le milieu de la spiritualité, on va réifier la petite unité en la faisant passer pour la grande. Et pour moi, c'est à l'origine de beaucoup de mécanismes très malsains qui font beaucoup de dégâts aux gens. Ça génère en fait beaucoup de gourous toxiques qui se pensent irréprochables et qui pensent qu'on ne peut absolument rien leur dire parce qu'en gros, ils sont en connexion directe avec l'absolu et tout ce qui les contredit est du domaine du relatif. Je pense que ça crée aussi beaucoup d'adeptes complètement perchés qui souffrent parce qu'en fait, ils essayent comme ça d'atteindre une espèce d'idéal de pureté, de non-division qui n'est qu'une réduction du réel là où paradoxalement, ils ont la prétention à une forme de totalité. C'est en cherchant la totalité qu'on se retrouve enfermé dans la plus petite réduction qui soit. C'est très dommage. Donc je pense que c'est important de faire la distinction entre la petite unité et la grande sachant qu'en réalité, la grande, vous ne pouvez pas ne pas être dedans donc à un moment, on peut se détendre du slip là-dessus. Donc j'ai fait un gros lexique détaillé d'à peu près tous les termes, tous les éléments de jargon que vous pourrez trouver dans l'hypnomachie avec des définitions précises et éventuellement des références à des sources ou à des termes plus communs qui veulent dire plus ou moins la même chose quand il y en a. En tout cas, j'ai fait un vrai boulot. Ça fait à peu près une quinzaine de pages rien que ce lexique en fait où j'ai repris tous ces éléments de vocabulaire et donc du coup, s'il y a des gens qui ont envie disons d'avoir un document qui leur permet en fait d'aborder le travail d'hypnomachie sans devoir se taper les rationalisations et machin du gros, du coup, maintenant, ils peuvent. et bien évidemment, si vous avez des interrogations précises sur tel ou tel élément dans le séminaire, du coup, je serai là pour y répondre et on pourra creuser les choses encore plus en profondeur que ce que pourront permettre quelques lignes dans un PDF. J'ai analysé trois vidéos importantes de la chaîne Hypnomachie, à savoir qui est vraiment Lucifer, de René Girard à l'hypnomachie et pourquoi est-ce qu'hypnomachie, c'est de la merde. Et en fait, c'est surtout, j'ai beaucoup travaillé sur de René Girard à l'hypnomachie et j'ai fait un vrai boulot de fond sur les trans, sur l'hypnose, qu'est-ce que c'est que les trans, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a un peu une distinction entre les deux, sur qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'on peut vraiment en sortir ou pas, et en quoi, à mon avis, il y a des erreurs majeures et systémiques qui posent tout un ensemble de problèmes dans la démarche d'hypnomachie telle qu'elle existe actuellement. Donc oui, on verra pourquoi est-ce qu'en fait vous ne sortirez jamais réellement de l'hypnose et pourquoi est-ce que ce n'est pas fondamentalement un problème. Vous verrez aussi pourquoi ce n'est pas possible d'être sous hypnose, d'être hypnotisé en conscience, et alors après, la question c'est est-ce que c'est possible d'être en trans en conscience ? Alors en fait, c'est le truc le plus drôle, c'est que oui et non. En fait, ça dépend du type de trans. En gros, pour les trans positives, ce n'est pas positive dans le sens que c'est bien, c'est positif dans la psychologie positive, en gros, pour les trans créatrices, oui, c'est possible dans une certaine mesure d'être en trans en conscience. Pour les trans négatives, donc les trans qui enlèvent quelque chose, qui ignorent quelque chose, ce n'est pas possible par principe. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que on pourrait se demander si les trans positives et les trans négatives sont vraiment des types de trans bien différenciés où ce n'est pas deux manifestations de la même trans. C'est une chose sur laquelle j'ai réfléchi, Bascar n'a jamais fait ce boulot-là, moi je le fais. En fait, si ma théorie est juste, plus tu conscientises un phénomène de trans chez toi, plus tu es en train d'halluciner négativement l'autre côté de la pièce de la trans. C'est une sorte de jeu où tu ne gagnes jamais vraiment. Voilà, donc bon, mon courage si vous voulez vraiment sortir définitivement et que vous croyez vraiment à ce truc de cette espèce de progression comme ça vers un endroit qui serait dépourvu de trans et où tout serait merveilleux, je pense qu'on peut abandonner cette idée. J'explique longuement pourquoi et avec beaucoup d'éléments et en certain cas concrets, vous verrez, mais en tout cas j'ai bossé sur ce point là-dessus et j'ai bossé d'une manière exhaustive, disons. Donc après, oui, il y a les sources qui l'utilisent dans mon séminaire, d'ailleurs c'était un peu décevant parce que je me suis rendu compte en retombant sur certaines sources qu'il y avait beaucoup de trucs où il faisait sacrément le perroquet où il n'apportait pas grand-chose de nouveau, lui qui a prétention à révéler des choses qui seraient enseignées que dans des milieux très cachés et tout, en fait non, la plupart des trucs dont il parle c'est trouvable dans des bouquins d'ésotérisme qu'on pourrait sûrement trouver à la FNAC ou dans des librairies ésotériques des trucs assez connus en plus en réalité et connus des gens qui s'intéressent à ces sujets-là mais connus quand même. Donc oui, s'il y a des gens qui le souhaitent on fera peut-être un petit cercle de parole pour discuter un peu de l'hypnomachie de ce que ça nous a fait de ce qu'on en tire et parler un peu d'un certain nombre de trucs où ça ne nous a pas trop fait du bien aussi et comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser cette chose-là et peut-être de sortir de trans justement à cet endroit-là parce qu'en fait on peut sortir de trans mais en gros pour passer dans une autre trans après. Ça c'est ce que je vais développer en fait dans la partie doxologie sur le concept de mobilité sur lequel je me suis un petit peu étendu pour l'instant sur mon discours mais je ne l'ai pas encore explicité en public c'est qu'en fait on ne sort jamais définitivement d'un truc pour atteindre un stade plus élevé en fait c'est juste des déplacements mais le déplacement il est fonctionnel en fait dans une vie qui évolue simplement mais c'est il y a un principe général de conservation c'est comme la voisille rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme aucune trans ne se crée aucune trans ne se perd toutes les trans toutes les trans se transforment en fait plus ou moins en tout cas peut-être un peu plus subtile que ça mais en tout cas sur le principe c'est ça donc il va y avoir une petite méditation guidée aussi où j'essaierai de vous faire toucher un peu des aperçus d'éveil oui effectivement j'ai jamais vraiment essayé ça avant donc je sais pas trop ce que ça va donner mais en tout cas j'ai envie en fait de démystifier un peu la chose et de pouvoir faire toucher aux gens le fait que c'est pas si d'un certain côté c'est incroyable et de l'autre côté c'est pas si peu accessible que ce qu'on pourrait croire et je vais vous montrer un peu d'une manière un peu pratique une manière un peu concrète en quoi ça peut consister les fameuses approches l'ésotérie machin truc de Pascal qu'à mon avis il n'a jamais vraiment fait d'ailleurs mais en tout cas je pense que la version peut être assez intéressante puis après quand on en sera là on va attaquer la partie doxologie où je vais vous présenter notamment ce que j'appelle la mobilité en fait la mobilité c'est un peu une logique non sacrificielle 2.0 qui intègre le fait que en gros vouloir sortir définitivement de la trance de l'hypnose de la sacrificialité au sens en fait de la de la séparation du monde et au fait de s'identifier un personnage de s'identifier une attitude d'exclure certaines choses de son champ de vue en fait ce truc là est une illusion et le fait comment dire de se raconter qu'on peut vraiment y arriver en fait participe quelque part du mal qu'on espère combattre mais en tout cas avec le concept de mobilité on va dire que je je sauve l'idée de non sacrificialité mais en faisant de la sacrificialité enfin en faisant de la non sacrificialité une sublimation de la sacrificialité plutôt qu'une disparition de la sacrificialité et c'est là où c'est assez subtil mais où la distinction est vraiment importante la chose ne disparaît pas c'est juste qu'elle se déroule en fait en fait elle est vécue d'une façon qui fait que la plupart de ses aspects on pourrait dire négatifs sont neutralisés ou en tout cas sont facilement neutralisables lorsque la situation ne rend plus la chose fonctionnelle en fait on utilise la chose à notre avantage plutôt que de la subir et d'en être esclave c'est plutôt comme ça disons que la chose se passe et de la même manière en fait qu'on ne dépasse jamais réellement son ego en fait on le subit c'est à dire qu'à un moment on connait son ego on a compris comment il fonctionnait en fait on arrive à utiliser des aspects de son ego d'une manière qui soit constructive et agréable et enrichissante et pour soi et pour le reste du monde tout simplement en fait l'ego on ne s'en débarrasse jamais réellement quoi qu'on fasse il va revenir il va se remanifester en fait on va revivre sans péternellement les mêmes histoires c'est juste qu'à chaque fois l'histoire c'est un peu un remake il y a une évolution dans la c'est des boucles mais qui évolue alors ensuite je vous parlerai d'une théorie que j'ai développée j'ai fait un lien en fait entre l'évolution de la conscience entre les états d'hypnose et de déshypnose parce que c'est là où c'est plus subtil que ça en fait c'est que c'est pas une conservation stricte c'est une conservation mais où il y a une élasticité disons qu'en fait dans notre vie on va passer par des phases où on sera plus en train de déconstruire déshypnotiser prendre du recul revenir vers soi et là on sera plus dans une tendance effectivement qui tend vers une forme de déshypnose mais ce qui implique aussi que ça crée une tension parce que globalement notre conscience n'aime pas trop rester dans cet état éternellement et il y a des périodes de notre vie on sera plus dans des états effectivement on va revenir vers une forme d'hypnose on va s'identifier à des personnages on va croire à des narrations ce qui est aussi un moteur à l'action et qui pousse en fait à accomplir des choses parce que c'est l'intérêt en fait de cette énergie là c'est qu'elle est très elle est très motrice elle est très active et en fait moi j'ai fait j'ai fait des liens entre ce balancier parce que je pense que c'est un phénomène qui va et vient en fait au cours de la vie j'ai fait un lien entre ce phénomène de balancier et la notion en fait de maniaco-dépression c'est-à-dire qu'il y aura le pôle maniaque qui serait plus associé à l'hypnose et le pôle dépressif qui serait plus associé à la déshypnose et d'ailleurs moi je renomme ça d'une manière moins chargée émotionnellement je parlerais plutôt d'état contemplatif et d'état exalté voilà c'est un peu la personne exaltée en fait c'est la personne qui est dans son hypnose et qui est poussée en fait qui est moteur en fait son hypnose lui sert de moteur quoi et la personne contemplative c'est plus une personne en fait qui est qui se ressente sur l'instant présent sur elle-même sur les choses telles qu'elles sont qui n'est plus en fait en train de chercher dans l'action et tout et là effectivement on serait plutôt sur le pôle dépressif mais dans dans une version non pathologique quoi voilà et enfin je vais achever avec une théorie non aboutie malheureusement mais sur laquelle je suis en travail en ce moment et où je trouve qu'il y a des pistes assez intéressantes donc c'est pour ça que j'ai déjà envie de la partager et cette théorie c'est ce que j'ai appelé la théorie des doxons et je vous expliquerai en fait pourquoi est-ce que notamment je pense que le doxon est un même turquoise dans la spirale dynamique que j'ai découvert en fait par pure sérendipité c'est-à-dire par pur hasard c'est-à-dire je ne cherchais pas en fait à trouver un même turquoise mais c'est simplement là récemment d'ailleurs j'ai fait le lien en fait j'ai examiné mon concept et je me suis dit mais alors voyons voir vu qu'il y a à peu près tout ce qui fait partie du champ de l'expérience de la conscience de tout ce qu'on peut vivre en tant qu'entité consciente qui est au monde et que toutes ces choses-là en fait ça peut rentrer dans la triélectique du coup mon concept de doxon où est-ce qu'il rentrerait dans la triélectique dans quel invariant de la triélectique parce qu'il y en a trois c'est pour ça que ça s'appelle la triélectique dans quel invariant de la triélectique est-ce que le doxon rentrerait et je me suis creusé la tête et j'ai bien l'impression en fait que le doxon a la particularité de ne rentrer dans aucun des trois invariants de la triélectique c'est-à-dire que il désigne quelque chose qui doit probablement exister parce qu'en fait elle sous-tend un certain nombre de mécaniques qui font partie de l'expérience mais en fait ces mécanismes qui font partie de l'expérience cette chose qui les sous-tend elle-même ne peut pas faire partie de l'expérience elle peut simplement être conceptualisée d'une manière indirecte et c'est là où je me dis si ce truc ne rentre pas dans la triélectique par principe de logique des ensembles alors ça doit probablement être un homme turquoise donc c'est une piste pour l'instant je développe ça dans mon séminaire je ne sais pas ce que ça va donner à long terme mais en tout cas ça m'a semblé tout à fait intéressant alors maintenant pour finir cette vidéo j'aimerais vous raconter une petite fable que j'ai créée enfin disons que j'ai adaptée d'une célèbre fable africaine et il est dit dans la tradition orale que chaque histoire a plusieurs versions et qu'en fait le rôle du conteur et l'adaptation l'appropriation de l'histoire du conteur est assez importante en fait et donc cette fable que j'ai remodelée un peu rallongée je l'ai appelée la grenouille et les scorpions donc dans notre histoire nous avons un scorpion un scorpion qui est assez fier de lui et qui répète en fait à qui veut l'entendre qu'il a compris les secrets de l'univers et qu'il a compris surtout qu'il y avait une loi fondamentale dans l'univers et dans le monde c'est que chaque chose chaque être vivant mais aussi chaque objet a une nature profonde et que chaque entité ayant une nature profonde est soumise à cette nature et ne peut agir qu'en fonction de cette nature et donc quand on comprend la nature profonde de chaque chose on comprend comment les choses fonctionnent on comprend comment les choses vont agir et réagir on peut prévoir les événements et on peut agir nous-mêmes d'une manière adaptée à la nature des choses et à ce qu'on peut en attendre et donc ce scorpion est très fier de lui tout enrichi qu'il est de cette vision du monde et ce scorpion a la particularité de vivre sur la rive gauche d'une rivière avec d'autres scorpions et comme tous les scorpions il doit chasser pour se nourrir et il chasse des insectes et notamment ses insectes préférés les insectes qu'il adore manger ce sont les criquets et le problème c'est que la nature du criquet c'est de sauter très loin plusieurs fois et ce qui s'est passé c'est que sur la rive gauche les scorpions ils sont devenus de plus en plus nombreux et les criquets ils se sont fait chasser de plus en plus et au bout d'un moment les survivants quand ils se sont rendus compte que leur lieu de vie était infesté de scorpions ils sont allés sauter très loin alors certains sont partis plus loin sur la rive gauche et d'autres ont traversé la rivière en bondissant de Nénuphar et ils sont passés tous sur la rive droite et ils ont commencé à se reproduire sur la rive droite et maintenant on se retrouve dans une situation notre scorpion est bien embêté parce que ce repas préféré se retrouve sur la rive droite où il ne peut pas aller puisqu'il y a une rivière entre les deux et qu'il ne sait pas nager alors ce scorpion un jour il regarde la rivière comme ça et il se dit mais moi j'aimerais bien y aller sur la rive droite et je ne sais pas nager mais dans cette rivière il y a des grenouilles et les grenouilles quelle est leur nature leur nature c'est d'être serviable gentil et un peu naïve si je demande à une grenouille de me transporter sur son dos et de m'amener jusqu'à la rive droite alors je pourrais à nouveau chasser les criquets il faut savoir aussi que ce scorpion avait compris que la nature des scorpions était de piquer et d'ailleurs il disait régulièrement aussi à qui voulait l'entendre qu'après tout puisqu'il était dans la nature des scorpions de piquer il n'y avait rien de personnel en fait dans le fait qu'un scorpion pique c'était simplement comme ça qu'il était fait et donc que si les gens n'étaient pas satisfaits du fait que les scorpions piquent c'était qu'au fond il n'avait pas les scorpions et que les scorpions en eux-mêmes n'y étaient pour rien mais bien évidemment il n'avait pas l'intention de partager cette information sur la nature des scorpions avec la grenouille donc il alpague une grenouille comme ça hé grenouille veux-tu bien m'aider à traverser alors la grenouille arrive en nageant elle ne se rapproche pas trop près quand même parce qu'elle a peur du scorpion et elle lui dit écoute scorpion moi je voudrais bien t'aider mais il est gros ton dard quand même est-ce que tu ne vas pas me piquer parce que j'ai entendu dire quand même que les scorpions avaient tendance à piquer qu'ils étaient un peu impulsifs et je me demande même si c'est pas un peu dans leur nature et le scorpion de lui répondre mais c'était effectivement vrai que nous scorpions piquons assez facilement mais tu te rends bien compte que moi je ne sais pas nager si tu me transportes sur ton dos et que je te pique alors qu'on est dans la rivière et ben nous allons nous noyer tous les deux donc je n'ai aucun entérêt à faire ça donc tu n'as pas de soucis à t'en faire tu peux me me transporter sans aucun problème je ne vais pas te piquer puisque sinon je mourrais avec toi et donc la grenouille elle réfléchit comme une grenouille et elle se dit c'est logique allons-y et donc la grenouille prend le scorpion sur son dos elle nage elle nage ils progressent dans la rivière ils arrivent à un quart environ et le scorpion déjà il commence à frémiller un peu il a la queue qui tremble il a comme une excitation ce corps un peu spongieux sous ses pattes qui bouge comme ça ça l'excite un peu et il commence à sentir une envie de piquer pressante la grenouille continue à nager et là ils arrivent en plein milieu de la rivière un endroit où c'est le plus profond et le scorpion il n'en peut plus sa nature de scorpion se réveille il a envie de piquer il essaie de se retenir mais il ne peut pas et donc là d'un seul coup pouf il pique la grenouille et là la grenouille lui fait mais attends tu m'as piqué nous sommes au milieu de la rivière si tu m'as piqué je vais me noyer je vais couler et toi qui es sur mon dos tu vas couler aussi donc tu vas mourir aussi donc pourquoi est-ce que tu as fait ça et le scorpion lui dit mais en fait je n'y peux rien si je t'ai piqué c'est dans ma nature c'est toi grenouille qui es hypocrite tu te prétends aimant tu te prétends serviable et tu ne m'aimes même pas dans ma nature de scorpion tu me prends sur ton dos et tu m'emmènes au milieu de la rivière alors même que tu sais très bien que ma nature est de te piquer pourquoi as-tu fait ça grenouille ? et donc il commence à couler mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce que la grenouille elle ne coule pas tout de suite et le scorpion commence à descendre lentement dans l'eau il regarde autour de lui il est espéré et il se dit est-ce que j'ai un moyen de me sortir de cette situation et là il se rend compte que dans cette rivière il y a une autre grenouille qui passe par là et le scorpion fait hé grenouille grenouille viens m'aider je suis en train de me noyer donc la deuxième grenouille s'approche et le scorpion lui dit tu comprends en fait je voulais passer de l'autre côté de la rivière et j'ai vu une grosse feuille verte qui passait par là et je me suis dit une feuille ça flotte peut-être que si je monte dessus et que j'essaie de traverser la rivière avec je vais pouvoir passer de l'autre côté mais le problème c'est que la feuille ne flotte pas assez bien elle est en train de s'enfoncer et je vais me noyer grenouille aide-moi s'il te plaît et là la deuxième grenouille elle regarde la situation et elle dit au scorpion je sais que nous les grenouilles nous sommes gentils nous sommes serviables nous sommes peut-être même un peu naïves par contre il y a quelque chose que nous ne sommes pas et nous ne sommes pas aveugles et là je vois très bien qu'en fait tu n'es pas sur une feuille mais tu es sur une autre grenouille que tu viens de piquer et vous êtes en train de couler tous les deux et tu voudrais que je t'aide alors que tu viens de piquer une de mes soeurs ça ne va pas scorpion et là le scorpion lui répond mais enfin c'était c'était un accident là tu comprends bien grenouille que c'était dans ma nature de piquer je n'ai pas pu me retenir mais là si tu m'emportais sur ton dos toi qui es si serviable toi qui es si gentil je pourrais arriver du côté de la rive et en fait si je te pique toi de toute façon tu es la seule grenouille là que je vois pour l'instant c'est ma seule chance de m'en sortir s'il te plaît tu peux bien faire ça pour moi et la grenouille elle lui dit bah c'est vrai que je suis gentil c'est vrai que je suis serviable c'est vrai que si je peux sauver une vie j'essaierai de sauver une vie et même si je risque de risquer la mienne j'aimerais bien t'aider mais le problème c'est que si tu as été capable de piquer une autre grenouille alors que tu n'avais aucune chance de t'en sortir et aucune raison pour le faire tu me piqueras aussi tu le sais très bien et ce qui va se passer si je t'aide c'est qu'aujourd'hui au lieu qu'il y ait deux animaux noyés dans cette rivière il y en aura trois ça ne rendra service à personne quoi que je fasse je ne peux pas t'aider scorpion là le scorpion il est désespéré il sent qu'il est en train de couler qu'il n'en a plus pour longtemps et dans un dernier geste de désespoir dans un dernier mot de désespoir il dit maudit soit ma nature c'est ma nature qui m'a mis dans cette situation si je n'étais pas condamné à piquer si je n'étais pas dans ma nature de piquer je ne me serais pas noyé tout ça c'est la faute de ma nature et la grenouille lui dit ce n'est pas la faute de ta nature si tu es dans cette situation scorpion c'est parce que tu as été arrogant si tu n'avais pas été arrogant tu aurais su que ta nature était de piquer et tu n'aurais jamais voulu traverser la rivière sur le dos d'une grenouille adieu scorpion alors la deuxième grenouille s'en est allée et le scorpion s'est doyé pour ce qui est des inscriptions alors mon but là maintenant c'est de lancer la première session rapidement donc au moment où vous voyez cette vidéo là c'est dans les prochaines semaines que j'aimerais lancer la première session donc vous pouvez vous inscrire bah en fait je préfère m'organiser sur discord donc le discord vous pouvez trouver le lien dans la description et d'une manière générale je mets le lien de mon discord dans la description de la plupart des vidéos que je sors en ce moment mais bon si vous n'êtes pas fan de discord vous n'avez pas de compte et tout vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez me contacter sur ma page facebook metadoxa donc pareil vous allez tout trouver dans la description et bah j'espère que j'espère bientôt vous voir à mon séminaire j'espère que ça vous plaira salut salut